Les battle ropes ou cordes oscillatoires sont devenues omniprésentes dans les salles de sport. Existe-t-il un réel intérêt à cet outil ou est-ce que l'on essaye de faire du business avec des produits vieux comme le monde ? On essaie de défricher ça aujourd'hui, bienvenue dans Prépé Performance. Les cordes ondulatoires sont connues sous l'appellation battle rope ou heavy rope. Elles ont été introduites dans le domaine militaire dans un premier temps, puis dans les clubs de football américain et les salles de sport. Aujourd'hui, elles sont très présentes dans le cross training et dans quasi toutes les salles de fitness. De façon générale, on retrouve des cordes de 25 à 44 mm. En termes de longueur, il existe du 5, 10, 15, 20 ou 25 mètres. Et bien entendu, le poids des cordes dépendra de ces différents paramètres. Si l'on retrouve assez souvent les mêmes exercices, il existe pourtant un très large panel de mouvements à réaliser en battle rope. Et comme c'est un outil assez libre, on peut user de son imagination pour créer constamment de nouveaux exercices. Traditionnellement, on trouve les prises en over-end ou end-shake. Mais l'on peut se challenger avec des exercices ou des prises variées. Nous vous proposons d'ailleurs une playlist non exhaustive sur la chaîne secondaire pour vous proposer différents exercices afin d'agrémenter vos séances d'entraînement. Abonnez-vous à notre chaîne secondaire si ce type de contenu peut vous intéresser. Tous les liens sont en description de la vidéo. Je ne vais pas vous surprendre en vous disant que la pratique de la battle rope est très demandeuse énergétiquement. La majeure partie des études sur le sujet ont d'ailleurs investigué le coût énergétique de l'exercice. Et les résultats sont sans appel. La corde oscillatoire est un très bon exercice pour améliorer les qualités physiologiques et énergétiques. Mais des études plus récentes se sont également intéressées à l'activité musculaire durant sa pratique. On constate qu'au niveau des deltoïdes antérieurs, des obliques et des lombaires, on atteint entre 50 et 70% de notre contraction maximale volontaire. Autant dire qu'on a la nécessité d'être extrêmement gainé pour pratiquer ce type d'exercice. Concernant les obliques, ils sont bien plus sollicités de façon unilatérale, c'est-à-dire en vagues alternées, au contraire des lombaires, qui eux seront nettement plus actifs en bilatéral. Ce peut donc être un très bon levier pour individualiser le contenu des séances de nos sportifs. Également, comprendre l'impact des différents exercices sur le niveau d'activation musculaire va nous permettre de mieux programmer nos séances. Par exemple, une étude s'est intéressée au niveau d'activation de différents chefs musculaires durant 5 exercices à la corde. On constate que pour certaines zones musculaires, le travail est assez équivalent, quand pour d'autres, on voit de grandes différences. Il est donc, à mon sens, très précieux de prendre en compte ces informations pour composer des séances ou des cycles d'entraînement. C'est un outil très intéressant pour l'entraînement dans un premier temps parce qu'il permet d'atteindre de très hauts niveaux d'intensité sans impact. En effet, il peut parfois être difficile de pratiquer certaines activités comme la corde à sauter ou la course à pied avec certains publics. Ici, on limitera de façon importante les risques liés au choc. Qui plus est, on s'approchera beaucoup de mouvements sportifs globaux. Une des limites de la musculation peut se trouver dans la standardisation des gestes qui s'éloignent parfois des mouvements de terrain. Ici, nous jouons à la fois sur de grandes amplitudes avec des mouvements très dynamiques. Bref, beaucoup de paramètres que l'on retrouve une fois sur le terrain. Cependant, on trouvera également des points techniques communs avec la musculation. Debout, on sera légèrement fléchi et ancré dans le sol pour travailler sur des positions stables. On cherchera une rigidité du tronc et un dynamisme du bas et du haut du corps pour un gros travail de gainage proche de mouvements d'haltérophilie. Bref, peu importe les gestuels réalisés, la coordination et le gainage seront au rendez-vous. Ce sera également un outil et des exercices très facilement intégrables à des circuits training. Il est parfois compliqué d'ajouter des exercices de musculation à des circuits où la fatigue accumulée va faire diminuer la vigilance et donc la rigueur technique. Dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas avoir une barre chargée au-dessus de la tête par exemple. Là, aucun risque d'aller loin dans l'intensité et la fatigue avec ce type d'outil. Également, l'un des intérêts certains des cordes, c'est son apport pour la réathlétisation. En effet, on peut très bien imaginer l'utiliser à genoux, à cause d'une entorse ou une autre pathologie de cheville, ou également assis sur une chaise. L'intensité sera légèrement inférieure à la pratique debout, mais bien suffisante pour maintenir les qualités en cas d'arrêt. On trouve également des résultats très intéressants sur les déficits unilatéraux. En clair, des déséquilibres musculaires liés à un côté plus fort que l'autre. Avec cet outil, on répondra à cette problématique pour un aspect préventif. Attention cependant, il existe tout de même d'importantes limites à cet outil d'entraînement. Tout d'abord, le fait que l'intensité est très dépendante de l'épaisseur et de la taille de la corde. S'il est possible de les raccourcir au moment de les fixer, on ne pourra pas réduire les diamètres. Dans ce cas, soit il s'agit d'avoir différents jeux de cordes pour répondre aux différents besoins, soit de s'adapter continuellement dans le contenu. D'ailleurs, une autre limite viendra du fait qu'il est difficile de proposer du contenu peu intense avec un tel outil. La battle rope va plutôt s'orienter pour du travail de hit et donc de haute intensité. Difficile de diminuer les amplitudes gestuelles ou de réduire le rythme. Ce ne sera donc pas forcément un outil de pur débutant. On aura besoin d'une période d'adaptation progressive pour ne prendre aucun risque avec nos sportifs ou nos clients. Dans ce même esprit, si c'est un engin qui peut faire moins peur qu'une barre de musculation par exemple, il n'en demande pas moins de rigueur technique. On cherchera constamment à verrouiller son tronc ainsi que son assise capulaire pour contrôler et renforcer le dos et les épaules. La recherche d'un dynamisme gestuel ne devra pas dégrader la consigne technique. Une façon assez simple d'apporter une surcharge progressive en battle rope sera, comme on en a parlé tout à l'heure, de jouer sur les longueurs de corde. Plus celle-ci sera grande et plus elle sera lourde. Il peut alors être intéressant de mettre en place un système d'allongement-raccourcissement pour adapter l'intensité en fonction du niveau du sportif. Également, les exercices de tirage sont assez souvent oubliés en battle rope et peuvent pourtant être très intéressants. On pourra travailler sur des positions de gainage avec des mouvements dynamiques, etc. Je ne peux que vous inviter à essayer ces exercices pour découvrir les bénéfices qu'apportent les cordes. En conclusion, on peut dire que la battle rope est un outil d'entraînement très intéressant. Elle permettra de proposer du contenu très sollicitant d'un point de vue énergétique, tout en développant les qualités de gainage et de résistance. Cependant, on ne négligera pas l'aspect technique qui est essentiel pour une bonne stabilisation du tronc et de la ligne d'épaule. Et l'on adaptera les exercices aux sollicitations qu'il procure et aux besoins de nos sportifs. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la battle rope pourra vous être utile. Vous pouvez soutenir le travail de prépa et performance en likant, partageant et commentant cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501